La baie de Saint-Brieuc Et là, regardez la mer monter. Et vous allez voir la mer monter, non pas à la vitesse d'un cheval au galop, comme elle le fait, paraît-il, dans la baie du Mont-Saint-Michel, mais à la vitesse d'un homme qui marche, et qui marche vite. Alors la baie de Saint-Brieuc, c'est tout un monde, en ce sens que c'est quand même une assez vaste étendue, si on en prend tout son ensemble. Ça va depuis les îles de Bréa jusqu'à Ocafréel. C'est une immense échancrure. Alors je crois qu'il vaut mieux nous cantonner, si vous voulez, dans le fond de la baie de Saint-Brieuc, qui nous intéresse depuis la pointe du Roselier jusqu'à Vers-Morieux, à peu près. Tout ce fond de baie, ce fond de baie qui est justement très caractéristique, car c'est la mer et c'est la terre en même temps. C'est du marécage, c'est un lieu où la vie prend habituellement sa source. Ce que nous devons surtout envisager dans le cas de la baie de Saint-Brieuc, c'est que l'homme a, grâce à cette baie, un contact privilégié avec la mer. Cette voie, enregistrée il y a plus de 20 ans, est celle du chanoine Maurice Ménard, un prêtre ancien marin, un des plus fins connaisseurs de la baie de Saint-Brieuc. C'est une chose remarquable que la grève change perpétuellement de géographie. Tous les ans, dès que les beaux jours arrivent et que je vais voir un petit peu l'état de la grève, eh bien je m'aperçois que les filières ont changé de place, que la mer a remué des tonnes et des tonnes de sable. C'est une géographie nouvelle qu'il faut réapprendre tous les ans, surtout quand on aime un peu la pêche, quand on est bassier, quand on va pêcher à mer basse. C'est peut-être un piège pour ceux qui ne connaissent pas les heures des marées, de se laisser prendre, car la mer monte d'abord, évidemment, par les filières. Attention alors à ces longues traînées d'eau. À marées montantes, le courant les grossit, et elles peuvent en quelques minutes vous encercler comme des lassos. Pour avoir été témoin d'imprudence fatale, Dominique Guernion sait que ce n'est pas une légende. Là, dans deux heures, la mer va passer là, le banc va rester découvert, la mer va être passée ici. Les gens qui sont restés ne voient pas le danger. Quand ils s'en aperçoivent, il est beaucoup trop tard. Ils vont chercher à traverser au plus près sur un rocher, ils vont traverser forcément par un trou d'eau. Et c'est là que les accidents arrivent. Et comme une bonne partie de plaisir peut être transformée en un drame en quelques minutes. Et la réaction des gens quand ils traversent, c'est instinctif, les cailloux, on monte dessus pour être en sécurité. Et c'est là l'erreur. Là, la solution, c'est de s'en aller directement ces sons, parce que rester ici à traverser, c'est la mort assurée. Ah, ça paraît tout à fait paisible. Mais enfin, ça paraît tout à fait paisible, mais ça peut être très, très, très dangereux. D'abord, la preuve, beaucoup quand même y ont laissé leur vie. Moins parce que, bon, il n'y a que de regarder la fréquentation qu'il y a aujourd'hui. Mais quand il y avait des dimanches, il y avait quelques fois jusqu'à plus de 1000 personnes à pêcher des coques. Les gens venaient de l'Île-et-Vilaine, les gens venaient du Morbihan, ils venaient de tous les endroits, aussitôt qu'il y avait une grande marée. Les traditions se perdent. Le plat de coque dans la région était le plat du dimanche soir. C'était ça, c'était le repas du dimanche soir, parce que tous les gens venaient au coque. Par fort coefficient de marée, il suffit de quelques minutes pour que la mer prenne possession de la totalité de la baie, amenant avec elle, dans un piaillement assourdissant, une immense troupe d'oiseaux, vivant tableau d'un prodigieux son et lumière. C'est en voisin que Gilles Lalanneau assiste au spectacle. Quand on arrive dans la baie, dans Lens, on a l'impression d'arriver dans une salle de spectacle, c'est un peu ça. Et là, il faut se faire tout petit. On se sent un petit peu invité quand on vient ici. Alors, le matin, c'est toujours impressionnant de venir ici, surtout quand la mer monte. On a l'impression que le combat est engagé entre la mer et la terre. On peut alors se laisser surprendre par un vol de Picasso, repérable aux nuées scintillantes qu'il forme, en virant de bord avec un synchronisme parfait. Me reviennent alors les mots de Jacques Tréboule sur le vol des oiseaux. Fasciné, je passe des heures à les approcher avec mille ruses, mille précautions. Je mets une sorte de constance stupide et d'acharnement à les guetter, les observer, les détailler en vol. C'est un jeu, une chasse, un plaisir de mateur. Tant il faut de l'habileté et du silence, tant la vision finalement obtenue est fragile. Je ne peux m'empêcher d'avancer encore pour être au plus près de leurs formes aiguisées, sautillantes, capricieuses ou nonchalantes, ou lourdes, mais toujours prêtes à partir, au plus près de l'instinct voyageur. Le vol de l'oiseau laisse en moi la trace d'une trace. À l'affût dans la roselière sous Saint-Ilan, j'ai laissé Tanguido Olo méditer cette phrase. On pourrait dire que les becassos variables, c'est le désespoir des peintres, parce que ce n'est sans doute pas le désespoir des cinéastes, mais pour un peintre, ce n'est pas évident du tout. Mais là, c'est plus de l'ordre de la danse. Je trouve ça fabuleux. Alors pour quels spectateurs ? Pour quels spectateurs, en fait, les becassos, en groupe, comme ça, se retournent dans le ciel et font des taches argentées, comme ça, comme une neige au-dessus de la baie, à croire qu'ils font ça pour leur plaisir et puis pour nous, en se disant « Ah, il y a peut-être des spectateurs qui nous regardent, parce que quand même, ce qu'on fait, là, c'est pas mal. » Ce qui se passera, ça sera entre le papier et le crayon, en fait. On captera quelque chose qui sera la musique de l'instant, mais c'est le désespoir du peintre parce que c'est l'indicible. C'est la vie, c'est la fugacité des choses, c'est ces instants partagés avec d'autres que des humains. Ça, c'est une chose qui me touche beaucoup. Il y a aussi les bernaches cravants, originaires du Grand Nord sibérien, qui viennent passer l'hiver ici, au terme d'un voyage de plus de 6000 kilomètres. Si on regarde le ciel, on aperçoit dans le ciel ces grands oiseaux qui volent. On les voit passer en vol triangulaire, ces grands navigateurs de l'espace. En ornithologue avisé, Gilles Alano connaît parfaitement tous les acteurs de cette immense volière marine. « Selon l'endroit où on va se poster, on va voir l'arrivée des bernaches, par exemple, si c'est en hiver, avec le courant. Tu as tous les canards pilés. Tu as l'état d'orne, l'état d'orne. C'est vraiment un peu l'oiseau fétiche parce qu'il est blanc, il est beau, il se détache. Et puis tu as les canards siffleurs. Les canards siffleurs, c'est pareil, c'est impressionnant parce que c'est peut-être le canard qu'on entend plus après le canard col vert. Et vraiment, il siffle aussi. Et il est beau, il est beau, il a une tête un peu marron avec une tache crème sur le front, le mâle. Et c'est vraiment une myriade d'oiseaux. Alors ça, je parle des canards, mais tu as tous les becassos qui viennent à flot. Et c'est vraiment une myriade d'oiseaux. Mon grand-père faisait partie d'une famille de chasseurs. La famille Bouguet, c'était des grands chasseurs. Il y avait mon grand-père, il y avait tonton André qui était un grand chasseur. Il y avait toute la famille Rousset. Tous les gens ici chassaient. C'était vraiment... Et mon grand-père, je me rappelle de mon grand-père partir à la chasse, partir au gabion. Souvent, les gens faisaient ça à l'ouïe. Par exemple, souvent j'entendais parler de mon grand-père de la chasseur-lutte. La chasseur-lutte, qu'est-ce que c'est ? Moi, je le voyais bien arriver avec la chasseur-lutte dans les poches. Et puis, ce n'est qu'après, quand j'ai fait un peu d'observation et quand j'ai écouté aussi, que je me suis rendu compte que la chasseur-lutte, c'était Chevalier Gambette. Parce que Chevalier Gambette, quand il crie, quand il est surpris, peut-être qu'on va en attendre tout à l'heure, c'est vraiment Chevalier Gambette, Chevalier Gambette. Et donc, c'est la chasseur-lutte. C'est la chasseur-lutte. Depuis 1998, la quasi-totalité du fond de baie est classée en réserve naturelle. La chasse y est autorisée de novembre à février dans un secteur bien délimité. Pour Dominique Guernion, c'est aussi une affaire de passion et de tradition. et il ne conçoit pas sa baie sans ces heures passées à l'affût au bord de la filière du Gouessant. Rendez-vous est pris pour la passée du soir, à l'heure où les canards s'en vont glaner d'autres nourritures sur les terres alentours. Quand il va la tombée de la nuit, le canard ne se déplace que la nuit. Le canard mange la nuit. Ça fait plusieurs sorties que je fais, je n'ai pas encore tué un canard. Il va peut-être venir, j'avais désespéré. Mais je n'ai pas encore tué un canard. Alors ça, on va mettre celui-là, celui-là. On va mettre ses terres là. Il faut commencer par mettre en place les appelants. Retenus prisonniers dans la filière, leur rôle consiste à attirer par leurs cris quelques congénères sauvages, susceptibles de survoler l'endroit. Ah, mais les canards savent très bien ce qu'ils veulent faire. Laisse les canards tranquilles. Il y a des fois, quand elles ne sont pas bien lunées, elles disent rien. Les canards, les canards, les canards, les canards, les canards, les canards, les canards. Laisse le canard là, tranquille. Un oiseau, quel qu'il soit, la première chose qu'il voit, c'est le visage. Les mains, le visage. S'il vous voit les mains, s'il vous voit le visage, il vous a vu, ce n'est pas la peine. Si vous êtes bien sombre, donc vous êtes une masse noire, vous êtes sur le sable. Pour lui, vous êtes une épave, vous pouvez être un rocher, vous pouvez être n'importe quoi. Ça le met en confiance. Il y a les congénères qui l'appellent. Bien que souvent, ils font 10 tours avant de se poser. Quelques fois, ils ne se poussent pas du tout. Mais le comment, s'il vous voit, c'est foutu. Alors donc, on met mon petit bonnet de nuit. Question camouflage, le décor ici est parfait. La mer, en se retirant, a laissé derrière elle un épais tapis d'algues vertes. Ici, on va chasser le col vert. Ça peut être le col vert, le pilet un peu plus tard dans la saison, le siffleur, sarcelle d'hiver, quelques souchées. Bon, ça peut être des canards qui vont arriver poussés par une vague de froid. Donc ça, si la marée correspond avec la migration, on a de la chance. Mais comme on est très limité en temps, la migration, bien souvent, elle se fait en marée, donc on ne peut pas atteler. Donc les canards, ils ne mettent pas au-dessus de notre tête et puis ils s'en vont, quoi. Donc on ne peut pas tirer. Alors là, on va vers des nuits noires. L'autre jour, c'était l'éclair de lune. Donc on vient quelquefois, il fait clair pendant plein jour. Mais ce n'est pas là le meilleur. Parce que quand il fait clair, clair de trop aussi, les canards, ils vous voient bien. On les voit bien, mais ils nous voient bien aussi. J'ai commencé à 166. On est en 99. Ça fait déjà quelques permis, quoi. Puis comme là, on est une espèce quand même très décriée, parce que le chasseur, on lui tire dessus à boulet rouge. Bien, peut-être que mes petits-enfants, ils pourront en tirer un parti dans les années à venir. En disant, parce qu'on dira, tiens, il y a eu le dernier des Mohicans, bien, il y avait des chasseurs. C'était une espèce rare. C'était devenu une espèce rare. Entre novembre et mars, on remarque souvent de Boutville à Pissoison d'étranges promeneurs, armés de jumelles et de longues vues. Ce sont les membres du GEPN, le groupement pour l'étude et la protection de la nature, en baie de Saint-Brieuc. Si ce groupement n'avait pas vu le jour il y a 25 ans, parlerait-on encore de la baie de Saint-Brieuc comme d'une zone humide reconnue d'importance internationale ? Où serait-on encore à dénoncer la présence d'une décharge d'ordures ménagères à la grève des courses ? Avant que cette décharge ne vienne dénaturer le site, la grève des courses, c'était autre chose. Imaginez ici un hippodrome. Les courses de chevaux aux grèves de Sesson attiraient la foule des grands jours. Dans le jeu de patience, Louis Guillou nous fait revivre l'ambiance. Les aubergistes du proche village traînaient là à barriques et dressaient de longues tables de planches sur des traiteaux. Pas d'arbres, pas d'ombre. Le ciel était nu, la grève était nue et de l'autre côté de la baie, en face, les côtes n'étaient qu'une espèce de ligne vaporeuse dans la lumière. C'était une vraie fête populaire sur les côteaux, tandis qu'en bas, sur l'hippodrome, se tenait la fête mondaine. L'Orphéon municipal et tour à tour, la musique militaire se faisaient entendre. Éphémère par définition, l'hippodrome marin a fini par disparaître du paysage de la baie. Mais les chevaux s'entraînent toujours du côté de Bonabri vers l'embouchure du Gouesson. Les mêmes grèves virent aussi l'envol des aéroplanes, les premiers avions pilotés par d'authentiques casse-coups du plein ciel. Toujours vu par Louis Guillou, les spectateurs des gradins n'avaient pas à jalouser ceux des tribunes, la vue s'étendant partout sans gêne aucune sur le vaste entonnoir dessiné par la piste d'un aérodrome idéal. L'histoire aurait pu connaître un autre prolongement. Au comble du mépris du lieu et de son écosystème, on peut citer un projet d'aménagement des plus ahurissants qui, en son temps, a beaucoup marqué les esprits. Un promoteur eut l'idée vers 1960 de combler tout le fond de la baie, de la pointe de Sesson à la pointe des guettes pour y construire un aéroport. Le vrombissement des quadrimoteurs contre le cacardement des oies sauvages. Je vous laisse imaginer. Comment ne pas rendre hommage à ceux qui ont contribué contre vents et marées à la création d'une réserve naturelle en baie de Saint-Brieuc ? Par leur présence, tantôt discrète, tantôt bruyante, migrateurs ou sédentaires, partageant le même territoire, ils sont les symboles vivants et splendides d'une nature fragile et menacée. Je veux parler des oiseaux. Sans eux, la baie ne serait pas tout à fait la même. Pour Jean-Paul Bardoul, mise en réserve naturelle signifie bien mise en valeur d'un patrimoine écologique. Ça représente quand même une zone d'hivernage qui a une importance au moins nationale, sinon européenne. En ce qui concerne les bernaches, évidemment, mais pas seulement les bernaches, bien sûr. J'étais en train de dire tout de suite à quelqu'un qu'en année moyenne, disons, il y a à peu près 5 000 anathidés, enfin, voies et canards, et à peu près 15 000 limicoles dans la zone. Donc, effectivement, c'est ça qui justifie l'importance du lieu. Entre flots et jusants, la baie se transforme. Tout cela joue et on a cet étendu dos devant soi qui est un peu comme un lac, un peu comme un lac italien, si vous voulez. C'est une mer intérieure, un petit peu, et avec ce mouvement des marées, ça n'est jamais la même chose. Tantôt, c'est une grande plage de sable gris, mais qui reflète un miroir, qui reflète admirablement le ciel et les alentours. Tantôt, alors, c'est une immensité d'eau qui est là avec, évidemment, tout le jeu des tempêtes ou des calmes, ainsi de suite. Ici, nous sommes au trou des Berthauds. C'était la plage quand on était gamins. On venait donc se baigner-là, c'était un peu notre piscine et c'était aussi le lieu des pêcheurs. Tous les cousins, Henri Roussel et Jules, quand il venait à la pêche, ils venaient pêcher ici, au trou des Berthauds, tout simplement parce que derrière, dans la maison où j'habite, c'était les gens qui s'appelaient les Berthauds. Alors, il y a plein de lieux comme ça. Derrière, ici, il y a la Belle-Île. Alors, c'est un peu le confluent du Saint-Jean, de l'Urne et tout. Et alors, là, on retrouvait l'eau douce et l'eau de mer. Donc, il y a beaucoup de poissons. Les poissons venaient frayer dans ce que les anciens appelaient le doux-saint. J'ai appris depuis qu'il s'agissait tout simplement du mélange de l'eau douce et de l'eau salée si particulier à cet endroit. J'ai retenu ce que sont la slique et le chore. J'ai retenu aussi que les plantes de ce jardin, d'une étonnante productivité, ont pour nom diatomée, glycérie, spartine, zoostère, salicorne et obione, la nourriture préférée des bernaches. Je m'aventure comme par effraction dans ce dédale. Dans les grandes marées, la mer se retire à 7 km de la côte. Alors, on imagine aisément l'immense quantité de planctons, d'animalgumes, de verres qui se développent sur cette surface humide, chauffée par le soleil et ça se fait sentir dans toute la baie de Saint-Brieuc. Pour les scientifiques, cette écloserie naturelle représente une véritable usine à planctons et génère toute une chaîne alimentaire. Bruno Chrétien est l'un des animateurs de la maison de la baie. Faites attention, on va repasser dans les endroits moules. Avec l'estrand pour salle de cours, il fait apparaître aux yeux d'un groupe d'enfants cette richesse invisible. Ah non, c'est pas des pas de boiseau. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on donne un coup de pelle dans la vase, il y a quelque chose. Des coquilles ? Alors ça, arénicole, un verre, je dirais lisse, sans rien de particulier sur son corps, un verre plutôt sédentaire. Une fois qu'il a fait son terrier, il en bouche. On continue un petit peu ? Oui. Le départ de la vie en mer, c'est souvent dans les vasières que ça se crée. Et quand souvent on dit « Oh, les vasières, c'est pas intéressant, c'est mou, on s'y enfonce, ça sent mauvais. » Peut-être, c'est vrai qu'on s'y enfonce, c'est vrai qu'il y a des drôles d'odeurs. Mais n'empêche que, on ne doit pas supprimer des endroits comme ça. Les vasières, c'est la vie. D'accord ? Et on se dit « Oh, une vasière, c'est pas beau à voir, par conséquent, ça n'a pas d'intérêt. » Mais si, ça a un intérêt écologique considérable. C'est là qu'aboutissent, évidemment, des petits ruisseaux, des petites rivières, des rivières qui se jettent au fond de la Bédifignac, où vous voyez Lyon, et qui forment des rubans argentés dans la baie lorsque la mer n'est pas là. Là, autrefois, on pêchait tout ce Pouillain qui attire très, très bien, qui est une excellente, un excellent appât, une excellente boîte, comme nous disons ici dans le pays, n'est-ce pas ? Du nom breton, boîte qui veut dire nourriture, un excellent appât pour les poissons. Alors, on voyait les femmes, les femmes de Sesson en particulier, qui descendaient dans ces filières avec des grands carrelets triangulaires et ça faisait, on aurait dit de loin, comme des grands oiseaux solitaires qui se dressaient de temps en temps, le filet se dressait pour empocher ce Pouillain. On a la boîte, c'était comme la petite crevette toute petite, qu'on prenait, on apportait ça à Hauteuil, si vous voulez, il y en avait tant que vous voulez de la petite crevette dans les filières. Le pittoresque des cartes postales nous trompe un peu. Rude métier en réalité que celui de ces femmes et rudes femmes aussi, Jeanne Boulère était l'une d'entre elles. C'était toujours marche, tout le temps, tout le temps. Ah oui. Sur ce magnétophone, François Buffard retrouve la voix de sa tante Jeanne. On partait d'ici, on passait par l'hermau, par la route, on allait jusque Traillyon, Filleul, Aromel. Ah oui. Le grand rocher qui sortit et il y a un passage à côté de la Cotentin. on allait jusque là et j'ai vu partir de là avec une hôté de Pouyens quand on avait venir apporter les bateaux à la pointe du Rosellier. On l'apportait là quand le pêcheur attendait la marée pour aller pêcher le soir que le poisson aurait été plus frais pour l'avoir dans le main à vendre. C'était dur. On partait des bandes ensemble on chantait en allant pour nous passer le temps pour nous aider un petit peu à marcher. Par tous les temps. Qui pleut, qui neige ou qui le vende c'était par tous les temps. Je crois que ton dior en a froid elle a dû commencer. À la grève je ne sais pas trop si elle n'a pas dû commencer elle a dû quitter l'école à 10 ou 11 ans je crois. Mais très tôt et puis alors tout de suite c'était ça. Et puis il y avait la grande mère fallait que tout le monde bosse. c'était l'usine et là toutes les familles c'était comme ça. C'était dur dans le temps-là. J'ai vu partir de nuit avec Marie Finette comme tu dis là. On partait à 2h le matin pour aller au pouillain et Marie Louloute qui habitait dernière chez nous la femme à chez nos pérettes. Ah c'était une très bonne femme et puis c'était elle qui faisait marcher la maison. Ah ouais ouais. Faut voir c'était un peu c'était la disons celle qui était à l'époque de toute la famille la plus la plus solide quoi et puis encore qu'on voulait le plus quoi. Parce qu'il fallait quand même y rire. Entre passé et présent entre flot et jusant parler de la baie revient à pêcher aux avenots. On voudrait tout ramener dans sa hôte tout saisir figer l'espace fixer le temps. Quelle illusion alors que tout se transforme se défait et se recompose sans cesse. On dit souvent de la baie qu'elle forme un paysage à part mais cela veut dire quoi au juste ? Les frontières entre le ciel le sable et l'eau sont si imprécises si indécises que l'espace semble s'allonger indéfiniment. Lorsqu'on descend sur la grève on a une impression très très curieuse on a l'impression de quitter un petit peu la terre et de s'en aller sous un ciel qui devient de plus en plus grand à mesure qu'on avance. Quand on est seul en particulier sur cet étendu alors que la mer se retire très loin et à mesure que la lumière descend dans l'après-midi que le soir vient c'est un enchantement car les couleurs changent perpétuellement. Pierre Morin en sait quelque chose son atelier de peintre domine la baie. de vivre en permanence au bord de la mer de voir tous les changements d'espace parce que l'espace varie sans arrêt c'est jamais le même espace et donc ça je le vis en fait je le vis au quotidien donc je n'ai pas trop besoin d'être en train de faire des croquilles on ne peut pas arriver à comprendre et à appréhender la baie si on ne se déplace pas vers elle c'est absolument impossible donc il y a sans arrêt un dialogue dans le meilleur des cas une harmonie entre le ciel et la et le sol et la mer et ça c'est fascinant en fait on ne peut pas aborder le problème de l'espace d'ailleurs de la baie sans se poser le problème du dialogue entre les deux alors ce qui est bien avec la baie c'est que ça n'est jamais arrêté c'est une vie qui se renouvelle en permanence on a l'impression qu'on y serait 200 ans ça serait encore différent on n'aurait pas encore tout saisi alors voilà je suis un un grève à sain moi un grève à sain avec ses pinceaux un grève à sain qui vit les grèves à sa façon maintenant ça fait un peu plus de dix ans que j'habite sur le bord juste au bord de la baie et que je fréquente en fait au début avec un regard très extérieur je je la regardais comme ça de loin et petit à petit c'est un endroit qui qui m'a qui m'a m'a habité et m'habite de plus en plus d'ailleurs et où j'ai commencé à l'arpenter justement à marcher dans la baie à l'appréhender à regarder le mouvement des marées les filières les petits coefs les grands coefs les mouvements de tempête les grands calmes donc tous ces changements et la vie qu'au départ je percevais pas toute la vie qu'il y a dans la baie bon il y a toute cette vie donc des oiseaux mais aussi il y a toute cette vie humaine qui au début pareil je ne la voyais pas et en fait petit à petit j'ai commencé à voir ces gens qui en plein hiver par tous les temps vont ramasser les coques il y a ces silhouettes qu'on voit comme ça des taches vertes jaunes de cette vie qui est là mais c'est aussi un combat enfin c'est des gens qui vont là pour subsister pour vivre pratiqué depuis des décennies par des générations de sessonnais cette pêche à pied symbolise le caractère profond de la baie et de ses habitants vous faites ça depuis combien de temps ? oh il y a longtemps il y a bien 40 ans c'est pas d'aujourd'hui oh difficile il faut être habitué il faut être habitué ah oui ça ne peut pas la marée et ça dépend s'il y en a aussi parce qu'il y en a beaucoup c'est pas ça qui manque les petites c'est pour les petites qu'il faut c'est les gros toujours avec le sourire Jeanne Boulaire se souvient on a eu du mal mon Dieu oh là là on a tout travaillé on avait des grosses bottes en cuir on faisait faire tous nos bottes de cuir on avait des gros sabots et on avait des bottes de cuir qui nous venaient jusqu'aux cuisses pour traverser les filières ils allaient jusqu'au bas de l'eau les bardeaux oui jusqu'au bas de l'eau ils n'étaient pas plus à plaindre que nous ils se reposaient pendant qu'on travaillait il fallait prendre encore la corde sur l'épaule pour leur aider quand on avait une grosse charteille parce qu'on était plusieurs quand on était tous sur la charrette si on avait un sac ou deux de coques c'est que ça faisait des 7-8 sacs à chaque fois il fallait bien aider aux bardeaux à traîner la charteille on espédiait ça de tous les bords et côtés on espédiait en Normandie à Bordeaux on espédiait à Rennes beaucoup aussi dans tous les petits bled environnants on espédiait nos coques tant de gens étaient fortes pas trop il ne fallait pas lui enlever ça quand il s'y mettait pour comprendre quelque chose on avait un parler spécial tout était spécial à ce sont c'était strictement on était à part je ne vois pas pour rien qu'on était les grands jaunes traditionnellement l'habitat à Sesson consistait en une maison basse avec une petite cour devant et dans cette cour il y avait deux logements sur les côtés de la cour un logement pour le cochon car tous les Sessonais avaient leur cochon et un logement pour le bardeau car tous les Sessonais avaient aussi leur bardeau il était d'usage que les cochons aillent se nourrir sur le rivage on descendait au pied de la tour de Sesson et là le cochon s'ébatait à marée basse et il mangeait il mangeait en particulier des patelles des berniques il aimait beaucoup et si bien que le cochon de Sesson n'avait pas très bonne réputation auprès des charcutiers et des fines bouches de Saint-Brieuc et quand on achetait un cochon sur le marché au cochon de Saint-Brieuc car il y avait un marché au cochon et qu'on l'achetait venant de Sesson on s'inquiétait on disait mais enfin votre cochon il n'a pas été trop élevé avec des coquillages avec des berniques avec des saintés de la mer autrement il avait goût de poisson pourri un petit peu Au pied de la tour de Sesson le trou au cochon a laissé place à une digue il faut nous dit-on agrandir et moderniser le port du Légué pour accueillir des cargos de plus grand tonnage et que transportent ces navires essentiellement de l'aliment pour nourrir des animaux qui ne s'ébattent plus que dans les porcheries industrielles Si les cochons de la baie avaient autrefois un arrière-goût de poisson on peut dire qu'aujourd'hui c'est toute la baie qui se ressent fortement des cochons A l'heure où il se crée une réserve naturelle on peut se demander si la pollution finira par avoir raison de tout Pour l'instant les algues vertes n'ont pas encore fait disparaître la pêche au coq Les tracteurs ont remplacé les barres d'eau et les outils eux-mêmes ont bien changé Le râteau est maintenant autorisé et le fameux cocouet des anciens rangé au musée des souvenirs La pêche s'est modernisée et professionnalisée mais il a fallu réglementer gendarmer contrôler et verbaliser pour éviter le pillage et la surpêche Ça fait huit que je prends il y en a une qui a la taille marchande Pour l'instant je m'intéresse à vous pour l'instant je ne m'intéresse pas on verra ça par là-dessus On va mettre sur les autres les comptes la petite coquille Les filets installés sur la grève à marée basse pour la capture du poisson tentent à disparaître Les derniers pêcheurs à pied adeptes de cette pratique capitulent devant l'invasion des algues vertes François Buffard profite encore des quelques marées sans algues de l'hiver Mais le poisson n'est pas toujours au rendez-vous Ah bah ça va Qu'est-ce que j'ai passé Il n'y aura même pas un poisson Il faut le faire À quelques centaines de mètres de là c'est un spectacle étrange qui s'offre aux promeneurs à marée basse Une forêt de pieux parfaitement rectiligne disposée comme une armée parée à l'attaque En réalité la seule attaque sera celle de la mer qui viendra en quelques heures tout effacer Ce sont les bouchons L'arrivée en 1960 des mythiliculteurs charentais qui transformèrent la simple cueillette des moules sur les rochers en une exploitation planifiée a d'abord suscité des réactions mitigées du côté d'Illion ou de Morieux Jean-Marie Hurteau était l'un de ces horsvenus décidés à tirer profit d'un estrant aussi favorable Ils ont eu peur d'abord de ces envahisseurs qui arrivaient d'un autre monde et qui avaient surtout un autre métier une autre technique à leur proposer pro-technique millénaire pratiquement aspiration de l'eau refoulement avec de la pression et puis ça y est ça fait un trou dans le sable et quand le pieu est mis le sable se referme sur le pieu et puis voilà on s'est enfoncé de 2 mètres environ ou 3 mètres c'est selon la grandeur du pieu on n'a pas beaucoup de grande marée dans une année il faut en profiter pour faire les huiles on appelle ça les 6ème ligne à partir de la de la Monde jusqu'en aval il y a 6 minutes et c'est vrai sauf qu'aujourd'hui c'est une superbe marée parce qu'on peut travailler un certain laps de temps dans les bouchons les plus bas et évidemment un oeil averti on a vu tout de suite que la baie était vraiment propice à la métier des cultures en fait moi c'est une baie que j'aime beaucoup parce qu'effectivement elle est très changeante mais je l'aime parce que c'est un métier que j'adore d'abord et puis que j'ai fait tous les jours alors c'est un métier très dur ça fait mal hein ? c'est mal je le sais C'est un espace qu'on a domestiqué un peu de par les contraintes économiques, mais ça reste quand même une immensité. Et puis on n'est pas les maîtres de cette immensité. C'est justement là qu'on peut déborder au niveau de la poésie. On reste humble devant cette chose-là, parce que c'est beau que c'est un ciel bleu parsemé de gros nuages. Et puis tous ces bouchots qui sont plantés comme une forêt. C'est beau, on dirait des soldats sur le point de partir en campagne. Alors, depuis 1960 que l'on est ici en Bretagne, on a quand même changé, le métier a changé. Parce qu'on reste quand même les paysans de la mer, les cultivateurs de la mer. Parce qu'on a beau être des inscrits maritimes, on est quand même des terriens qui naviguent bien avec les tracteurs. Enfin, naviguer, c'est une périphrase, parce qu'en fait, on n'avigue pas sur notre tracteur. Chez Jean-Marie Hurteau, l'atavisme marin ne s'est jamais démenti. Au point qu'il décida un jour d'acquérir un chaland amphibie, le seul de la baie de Saint-Brieuc. Quel meilleur moyen d'abolir les contraintes de la marée et d'atteindre plus rapidement les bouchots ? Était-ce vraiment la bonne raison ? J'ai toujours pensé que le mythiliculteur avait aussi l'art de cultiver en ces lieux d'autres rêves et d'autres talents. La baie de Saint-Brieuc a des reflets d'argent, la mer aux reflets changeants, sous la pluie, voyez ces oiseaux blancs et ces maisons vieux. La baie de Saint-Brieuc, mine d'or ou mirage, ça dépend. La baie de Saint-Brieuc, c'est tout cela. Et bien autre chose encore. Ainsi se dévie dans moi le film sans début et sans fin d'un lieu de mémoire qui s'écoule comme une sorte de sablier géant. Gilda Chassebœuf habite rue du Phare, à l'entrée du Légué. J'en ai vu comme ça des dizaines, des centaines qui arrivent, qui repartent et puis moi je suis toujours là. Alors le truc c'est un jour monter sur un des bateaux et puis partir avec lui, je ne sais pas, en Bourg ou en Angleterre. On se rend compte que finalement on n'a pas le temps de tout faire. Même si la baie, elle, elle va rester là avec ses choses, avec ses lumières, avec ses couleurs. Mais nous on n'a qu'une certaine fraction de temps pour pouvoir s'y balader, pour pouvoir la retransmettre sur du papier ou sur une pellicule. Alors bon, je fais un tas de boulot autre que ça, mais entre autres, vivant dans un lieu comme celui-ci, je ne peux pas passer sous silence tout ce que je vois, tout ce que je ressens. Et puis donc juste au bout de la baie, il y a en somme ce port du Légué, où peut-être est arrivé, comment donc, Brilleux, sur, comment, il n'est pas arrivé en cargo, lui, il est arrivé en, comment, dans une auge, en granit. Je ne sais pas qui ramène. Et puis donc voilà ce que ça donne maintenant, ce port du Légué, puis avec les cargos sur lesquels j'ai envie de partir. C'est-à-dire, sinon, comme je ne peux pas repartir sur ces cargos, finalement, une façon de me venger, c'est de les fixer ici, dans le port du Légué. Un jour, nous sommes venus du fond de l'horizon et nos vaisseaux étaient de pierre. Cette phrase que mon père aimait à répéter, m'était à la fois énigmatique et familière. Saint Brilleux a traversé la Manche dans une auge en pierre pour venir évangéliser la Bretagne. C'est un vieux breton qui m'a raconté ça, exactement comme s'il était sur la grève en train d'attendre Saint Brilleux. Exactement. Ça a eu lieu de vérités historiques et puis de miracles, tout mélangé. Le récit de cette arrivée tient autant de la légende que de l'histoire. Mais serions-nous en Bretagne s'il fallait s'offusquer des noces de la mémoire et de l'imaginaire ? Dans le jeu de patience, Louis Guilloux s'est lui aussi laissé prendre à cette vision. Combien de fois me suis-je représenté la scène mémorable ? Combien de fois n'ai-je pas revu en esprit l'arrivée de la barque des moines à travers la baie qui a depuis porté le nom de Brilleux ? Combien de fois ne me suis-je pas senti comme un témoin ? Quelques 1500 ans plus tard, une embarcation semblable à celle de ces moines navigateurs venus d'Outre-Manche renaît dans un vieux hangar désaffecté du port Fadigou. Louis Bocnet en est l'instigateur, mais ils sont plus d'une quinzaine à y avoir travaillé d'arrache-pied pendant quatre mois. Les gens qui ont fait le Brioc savent très bien qu'ils ont fait quelque chose pour l'imaginaire du lieu, pour la poésie du lieu, pour l'histoire du lieu. Et je crois que ce qui est fort, c'est qu'on rejoint à travers cette épreuve et ce côté révélateur, ni plus ni moins que ce que cherchaient, sans le savoir ou en le sachant, les moines comme Brioc, Brendan et les autres. J'ai pas mal travaillé sur un côté un petit peu réaliste, et puis là maintenant, j'essaye au contraire d'adapter un petit peu tout ce qui va pouvoir rattacher à une forme, à une chose, quelque chose comme ça, pour simplement, au travers de couches de couleurs, finalement, retranscrire l'esprit de la belle. Tu peux repasser dans dix ans ou dans vingt ans, je pense que je te raconterai la même chose. Peut-être que je pourrais t'en raconter plus parce que je me serais un petit peu forcé pour monter sur un de ces cargos et puis aller un petit peu à l'extérieur, je sais pas. On verra ça. Mais repasse dans quarante ans aussi, si tu veux, je serai là. J'ai aimé ces rencontres. Il est des lieux qui vous habitent indéfiniment, et revenir ainsi sur ses pas, comme pour un inventaire, peut paraître dérisoire. C'est qu'il m'aura fallu longtemps pour comprendre tout ce qui fait l'attrait de cette baie. Dans ce va-et-vient entre les rives, le flot et le jusant, la mer partit très loin, la lumière mouillée de la tangle, le vent, les oiseaux, les ciels et les filières, les visages et les gestes de ceux qui y travaillent. Mais aussi ce que Jean Grenier appelle ce temps étal, cette musique sans instruments, cette harmonie avec rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada